Capture d'écran Dorothée Barba, vous nous conseillez de regarder France 5 samedi soir pour un documentaire sur Jean-Paul Gaultier. Souvenez-vous, c'était l'époque lointaine où l'année 2020 était encore pleine de promesses. 22 janvier 2020, Jean-Paul Gaultier célèbre ses 50 ans de carrière. Vous y étiez, vous, à son tout dernier défilé ? Non. Moi non plus. Mais grâce à ce documentaire signé Loïc Prigent, j'ai tout vu. Les artisans à l'œuvre dans les ateliers, les essayages, les répétitions et le spectacle. Quel spectacle ! Alors je sais que c'est un adjectif qu'on emploie à tort et à travers, mais là, vraiment, il est justifié. Ce documentaire est jubilatoire. Regarde, c'est la beauté du Châtelet. Jean-Paul, on t'aime ! La comédienne espagnole Rossi Despalma faisait partie du casting de ce défilé. Tout comme Catherine Ringer, Djibril Sissé, Amanda Lyr, Dita Von Tis et Jean Pass, la patronne de Vogue. Anna Wintour, papesse mondiale de la mode, était dans le public évidemment. Loïc Prigent a eu un accès exclusif aux coulisses, à la scène, à la salle. Et le plus émouvant, c'est de voir défiler les anciennes mannequins. Celles qui incarnaient le style Gauthier dans les années 70 et 80 et qui reviennent aujourd'hui flamboyantes et provocantes. Le tout est agrémenté d'images d'archives des anciens défilés pour un aperçu de la créativité Gauthier. Savant d'osage d'élégance et de vulgarité assumée. De quoi montrer vraiment avec panache que la nostalgie est parfois joyeuse. Et quels sont les plus beaux moments du défilé ? Un sémillant numéro de danse irlandaise par la canadienne Coco Rocha. Béatrice Dalle qui défile la clope au bec. Des marinières et des bustiers bien sûr, tous plus délirants les uns que les autres. Le tout mis en scène par la chorégraphe Blancali. Et l'un des clous du spectacle fut l'arrivée sur scène de Mylène Farmer. Alors quelle réaction dans la salle ? La joie, l'épiphanie, la panique, l'euphorie, la trépignation, l'incrédulité. La Jean-Paul Gauthier. Remarquez cette coiffure impeccable qui simule un coup de vent sauvage sur une dune irlandaise. Oh, c'est une rafale de vent d'ouest qui m'a coiffé. Mylène Farmer est aussi rare que Fidèle et Jean-Paul Gauthier a créé de nombreux costumes de scène devenus mythiques pour elle. Le ton de Loïc Prigent est délicieux, mordant, ironique, mais ô combien impressionné. C'est parce que ce journaliste connaît aussi bien la mode qu'il s'en moque avec talent. Oui, on peut en rire et oui, c'est beau à se damner. Ce serait bien de grouper peut-être pas. Maybe like to be like something like that. Il faut placer les dizaines de veuves du tableau, mais bonne nouvelle, nos mannequins sont les reines de la pause drama. Et c'est parti pour mille pauses et pleurer. Un, deux, trois, tristesse. Un, deux, trois, pleureuse. Ce tableau sublime des veuves met en scène un cercueil noir habillé de deux seins coniques, l'un des emblèmes de Jean-Paul Gauthier. Le cercueil s'ouvre et en sort un mannequin en tutu blanc. Il y a beaucoup d'improvisation aussi. Si ce défilé qui a rendu dingue le monde de la mode m'a aussi rendu dingue moi qui n'y connais rien, c'est grâce à la façon mordante, drôle et érudite dont Loïc Prigent le raconte. A la fin, tout le monde s'embrasse et se serre dans les bras. C'était avant la Covid et ces bisous semblent aujourd'hui tellement subversifs. Presque autant que l'empreinte de Gauthier sur la haute couture. Jean-Paul Gauthier se défile, c'est sur France 5 ce samedi à 22h25. Merci Dorothée Barba.